Samedi soir, dans un petit théâtre parisien. Aujourd'hui, pas de spectateurs dans la salle, mais les élèves d'une école très particulière, l'école de la séduction. Ils sont cadres, infirmières, commerçants ou asticutrices. Ils ont 40 ans en moyenne, et leur point commun, c'est la solitude. Véronique Julien a l'âge de ses élèves. Elle a fondé cette école il y a 3 ans, après plusieurs années dans le milieu des agences matrimoniales. Cet homme est un des 2 comédiens professionnels qui ce soir font office de prof. Sylviane et François, eux, sont là pour vaincre leurs inhibitions et leur timidité. Ils vont essayer d'apprendre ou de réapprendre les gestes et les mots du langage amoureux. Et maintenant, le secret de qui ? Je l'ai vu. Et triomphant, ce que c'est beau, ce que c'est chouette, en déclarant sa plainte. Vous pouvez me faire attention. Je vous demande pardon, mais je vous demande à exprès. Sur scène, sketch et jeu de rôle permettent de travailler des situations de rencontre, de tester ses réactions. Ça sert à oser dire ce qu'on pense. C'est-à-dire que ça sert à oser aller vers l'autre, à oser lui sourire, à oser lui dire je t'aime, et puis aussi à oser l'engueuler, bien sûr. Sylviane a 36 ans, elle est infirmière. Mère de trois enfants, elle est en instance de divorce. Sylviane est inscrite depuis quatre mois à l'école de la séduction, un moyen de reprendre confiance en elle après l'échec de son mariage. Sylviane, dans quelle situation vous étiez quand vous avez décidé de prendre ces cours ? Dans quelle situation ? Dans une situation de stress important. Et j'avais vraiment l'impression qu'au niveau du travail, je défonçais des portes ouvertes. et au niveau d'ici, je ne savais plus comment faire. À l'école de la séduction, pas de banc, pas de tableau noir. Les rendez-vous hebdomadaires ont lieu dans des endroits différents, selon les besoins du stage. Véronique Julien a établi un programme sur mesure pour chacun de ses clients. Mais on commence toujours chez une esthéticienne. Pas trop le trac pour la transformation. Car la première étape, c'est le reloucage. Parce qu'ici, quand on y va, on y va. Véronique assiste à la première transformation de son élève. Sylviane va recevoir des conseils de base pour se maquiller, prendre soin de son visage, se mettre en valeur. Comme ça va monter la tête. Ça serait dommage. Alors les tons chauds, c'est lesquels ? C'est ceux-là en bas. Le fait que je sache qu'à l'extérieur, il faut mettre les couleurs foncées et à l'intérieur, les couleurs claires pour avoir un plus beau regard. Ça va vous resservir ? Oui, bien sûr. C'est belle, hein ? Alors, maintenant, je vous emmène dans une boutique. Étape suivante, le shopping. Et le shopping, ça s'apprend. Véronique Julien se comporte comme une bonne copine. Elle emmène Sylviane dans les magasins qu'elle a choisi. Mais vous allez voir que, bon, l'habiller et le sport, on peut le mélanger. L'objectif, c'est de lui montrer ce qui lui va. Sylviane est encore en doudou, mais en salopette, mais plus pour longtemps. Et alors, vous allez voir, cette jupe, elle est magique. Oui. On peut la mettre la journée, quand il fait froid, avec des petites paires de bottes. Et puis, on peut la mettre le soir. Et puis, on peut la mettre le soir. Sous-titrage ST' 501